Ça fait déjà trois jours, mais il n'arrive toujours pas à y croire. Il s'est réveillé dans le roman qu'il a écrit. Cet étrange phénomène, appelé communément transmigration, ouais, en gros, il s'est fait isekai, c'est quelque chose qui arrive normalement que dans le monde des webtoons, mais il aurait jamais pensé que ça lui arriverait un jour. Il était dans un espèce d'énorme château magnifique, et il était en train de se lever. Cette apparence, ce ventre potelé, cette fenêtre de système en face de lui, il n'arrive toujours pas à s'y habituer. Il a beau se frotter les yeux, ses lettres sont toujours aussi claires que le jour. Sur son profil, il y a écrit son nom, Razen Mayton. Il semblerait qu'il ait réellement transmigré dans le monde de son roman. Mais de tous les personnages qu'il a écrits, il fallait que ce soit un personnage secondaire malchanceux. Dans le village, avec ce ciel profondément rouge, il y a une guillotine déjà ensanglantée. Et la personne qui attend son tour, c'est évidemment Razen Mayton, qui se fera exécuter par son propre frère, 9 ans plus tard. Lors du premier jour, alors qu'il était encore endormi, et qu'il venait de se réveiller soudainement, dès qu'il était debout, il voulait directement aller au boulot. Il croyait qu'il était déjà en retard au travail. Sauf que dans sa chambre, à côté de lui, il y avait une de ses servantes qui était surprise. Quand Razen l'a vu, il était surprise ? C'était quoi ça ? Sa servante se mit directement à s'excuser. Elle disait qu'elle avait commis un terrible péché. Razen, qui était en train de se lever de son lit, comprenait toujours rien à la situation. Qu'est-ce que cette femme-là faisait par terre ? Surtout qu'elle n'a pas l'air coréenne, mais elle ne ressemble pas non plus à une occidentale. Et aussi, pourquoi elle est habillée comme ça ? Enfin bref, il lui demande où il est, mais au lieu de lui répondre, la servante continue de s'excuser en s'éclatant le crâne contre le sol. Elle dit qu'elle a échoué dans sa tâche de le réveiller à temps, car elle ne savait pas qu'il se lévait si tôt. Elle dit que tout est de sa faute, et elle lui en supplie de l'épargner. Et c'est à partir de là que Razen a commencé à stresser. Il n'avait pas encore vraiment compris ce qui se passait, mais il était juste choqué par cette scène. Il voyait cette servante qui avait le crâne ensanglanté, et il lui demande si elle va bien, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Mais alors que Razen était en train de s'approcher d'elle pour voir si elle allait bien, elle se met à crier de ne pas la frapper. Elle le supplie de la laisser tranquille. Son cri résonne dans tout le palais. Au final, elle s'est évanouie, alors que Razen n'avait fait que se lever. Et tout ça, c'était simplement le premier jour. Autant vous dire que Razen, il était sous le choc. Le deuxième jour, il était toujours là, en train de réfléchir. Il essaie de récupérer le maximum d'informations avec son système. Il a bien compris que désormais, il s'appellera Razen Mayton, et non Cha Ming-sung. Il a également rencontré un jeune garçon plus tôt dans la journée. Quand ce petit garçon est entré dans sa chambre, il dit au jeune maître Razen qu'il venait pour rédiger son journal quotidien. Ce garçon, c'était Hampton, et il était aussi un des servants. Razen était un peu intrigué par ce fameux journal quotidien, mais le servant lui promit que ça ne sera pas long, et il s'excusait. Il s'installe alors sur le bureau et se mit à écrire. Razen était à côté de lui et l'observait. Maintenant qu'il le voyait, il s'en souvient maintenant. En fait, les héritiers des clans renommés ont leur journée surveillée de près. Où qu'ils soient, ils ont toujours des servants à proximité. Ils ont d'ailleurs une personne attitrée pour rendre compte de leurs activités journalières, en l'occurrence, ici, c'est Hampton. Et c'est tout à fait normal jusqu'à ce qu'il atteigne 14 ans et qu'il commence son pèlerinage. Quand Hampton a remarqué que Razen était en train de l'observer, il était assez surpris. D'un mouvement brusque, il a fait tomber son journal et plein d'encre par terre. Hampton, qui était au sol, était en train de s'excuser. Il disait qu'il allait nettoyer ça tout de suite, mais sans trop rien comprendre, Razen se prépara à lui mettre un coup de pied violemment. Le regard de Hampton était empli de peur. Mais Razen se demandait qu'est-ce qu'il était en train de faire ? Son corps était en train de bouger de lui-même. Dès qu'il a vu cet enfant à la peau mate, une petite voix dans sa tête lui criait de le frapper. C'est comme si son corps était programmé pour ça. Et sinon, le second jour, ses souvenirs ont commencé à affluer dans sa tête. Enfin, ses souvenirs. Plutôt les souvenirs de Razen Mayton. Il se souvenait qu'à l'âge de 4 ans, il battait ses domestiques avec des jouets. L'un d'eux était Hampton, celui qu'on avait vu précédemment. À 5 ans, il a appris la vérité cachée qui entourait sa naissance. Il a même commencé à s'embrouiller avec sa mère. Parce qu'en fait, Razen Mayton était le fils du patriarche des 4 à et de la domestique Sosso. Une domestique comme une autre qui avait eu une relation avec le patriarche. Bien évidemment, Razen avait énormément peur de son père, mais concernant sa mère, alors rien du tout. Il l'insultait et lui crachait même dessus. Même si c'est pas vraiment lui dans ses souvenirs, notre protagoniste se dit qu'il a honte que ce soit son corps physique qui ait fait ça. En tout cas, tout ça s'est passé à l'âge de 7 ans. Et pour être honnête, ce petit Razen, c'était un sacré bouffon. Et des incidents comme ça, il y en avait, mais à la pelle. Il frappait quasiment toutes ses servantes. Ça prendrait quasiment une éternité pour toutes les raconter. Et après avoir été si agité à l'âge de 7 ans, le réel gros incident se passa lorsqu'il avait 8 ans et demi. Il était comme à son habitude en train de frapper quelqu'un et là, c'était une fille et il le faisait avec un énorme bâton de bois. Et finalement, tout cela atteint son paroxysme lorsqu'il a battu Rosaline, la fille unique d'un clan martial renommé alors qu'elle était âgée seulement de 6 ans. À cause de cet incident, son père, Décatra, dû s'incliner et s'excuser devant le patriarche du grand clan Grandel. Évidemment, ça n'a pas du tout plu à son père et donc avant qu'il n'atteigne 9 ans, il fut à moitié exilé dans une annexe isolée de Maple. Bon, évidemment, ça ne l'a pas empêché de rester toujours aussi violent. Il continuait à fracasser tout ce qui bougeait dans le palais et dites-vous qu'il faisait tout ça juste pour qu'on lui apporte des chocolats. Ouais, des chocolats. En bref, c'est un sale gros gamin. Et ce Raisin Mayton, c'est un personnage qui apparaît dans le roman écrit par Cha Sung Ming. Enfin, Chang Sung Ming, c'est lui, quoi. Cha Sung Ming l'a effectivement décrit comme un vrai salaud. Cependant, il n'a jamais écrit une backstory et un cadre si détaillé pour un personnage secondaire. Évidemment, là, sinon, ce serait des vies entières qu'il écrirait. La réalité, c'est que ce monde n'est pas entièrement celui écrit par l'auteur Cha Sung Ming. C'est plutôt un monde qui n'a en réalité jamais été écrit. C'est un autre écosystème, un autre univers totalement à part entière mais qui a pour base le roman écrit par Cha Sung Ming. De ce fait, ce sont des événements qui se sont passés dans ce monde par eux-mêmes, tout simplement. Et au final, Raisin Mayton a retrouvé la plupart de ses souvenirs. même si honnêtement, il aurait préféré ne pas savoir tout ce genre de choses. Bon, de retour au troisième jour. Il n'a pas d'autre choix de toute façon que d'accepter son destin. Il a transmigré dans cet autre corps. Et c'est pas un rêve, mais bien la réalité. Cependant, il ne va pas juste rester là à s'appitoyer sur son sort. Il se souvient alors de son ancienne vie quand il est en train d'écrire ce roman. Raisin Mayton, le fameux personnage secondaire détestable. Il vient du roman Saïd, le clan renommé de l'épée écrit par Cha Sung Ming. Mais bien évidemment, il n'avait jamais décrit ses apparences ou ses capacités. Tout ce qu'il avait fait, lui, c'était écrire un personnage secondaire qui apparaissait une fois tous les 36 du mois. Et puisque l'auteur ne savait pas quoi faire de lui, la seule chose qu'il avait décidé, c'était son talent de combat magique. L'auteur s'était dit qu'il allait lui donner ce talent au cas où ça lui servirait dans le futur. Mais au final, il ne l'a même pas utilisé dans l'histoire. Même ses lecteurs demandaient qui était Raisen et pourquoi un tel personnage faisait partie du clan Mayton. Et au final, cette compétence n'a sûrement jamais été révélée au lecteur. Et tout ça, c'est fini avec l'exécution de Raisen à l'âge de 17 ans. Quand il se souvenait de ce détail, Raisen ne pouvait pas s'empêcher de trembler. Mais bon, pour le moment, il doit se concentrer sur sa survie. Raisen a actuellement 9 ans et donc il lui reste 8 ans avant de se faire tuer. Il est déterminé et il a 8 ans pour changer le futur. Mais les véritables problèmes viennent après. Même s'il fait de son mieux pour changer ce qui doit se passer dans ses 8 ans, il va devoir faire face au personnage principal. Le vrai protagoniste du roman, Kaysin Saïd. Le destin du clan Kaysin est d'affronter le clan Mayton. Decatra, le patriarche de la famille Mayton, a accidentellement tué le fils aîné du clan de l'épée il y a très longtemps. Et c'est compliqué pour le moment, c'est encore secret, mais la vérité sera découverte au fur et à mesure du roman. Évidemment, la tension va atteindre son paroxysme et à la fin, les deux clans entrent en guerre. Elle sera connue comme la guerre de l'épée et de la magie. Évidemment, vous avez compris, le roman, il s'appelle le clan Saïd, donc du fait du titre du novel, on sait très bien qui va gagner à la fin. Et en ce qui concerne le clan Mayton, au final, il va être presque complètement éradiqué. Et ça, ça cause un peu de problèmes. Surtout pour notre protagoniste qui sait pertinemment qu'il va mourir. Et sinon, toujours face à son système, il se demande qu'est-ce qu'il est censé faire maintenant. Il se souvient de sa vie passée. Peut-être que ce roman était écrit sur son temps libre. C'était clairement un roman pas ouf qui était écrit sur son temps libre alors qu'il travaillait à temps plein pour une entreprise. Mais malgré tout, il en est le créateur. C'est lui qui a écrit tous les coups de chance et les rencontres fortuites du clan et du protagoniste Kaysin. Il connaît même le futur. Tant qu'il s'en sort correctement, ça pourrait ressembler à sa vie d'origine. Mais en réalité, non. Il pourrait même avoir une vie bien meilleure que celle qu'il avait avant. Dans cette vie-là, juste la salle de bain de son palais est plus grande que le studio dans lequel il vivait. Il se dit que dans tous les cas, on n'a qu'une vie. Vivre une vie tranquille en tant que cadet d'un riche clan, ça ne doit pas être si mal au final. Et sinon, comme son combat magique n'était pas très approfondi, Raizen lui-même ne connaissait pas l'étendue de son propre pouvoir. Mais il devrait au moins être un génie en termes de combat magique. Il a le sang des Mayton. Donc, il est talentueux, ça ne fait aucun doute. Et pour preuve, c'est l'un des trois meilleurs clans de ce monde. Il sait pertinemment qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Donc, il doit avoir le côté positif de la chose. À part le fait qu'il soit un bâtard et qu'il finisse par se faire décapiter à l'âge de 17 ans s'il ne fait rien, bah en vrai, il peut vivre une bien meilleure vie que celle qu'il avait précédemment. Et c'est bien ce qu'il compte en faire. 8 ans, c'est très long. Malgré tout, une première fois lors de sa transmigration. Le fameux système avec sa fenêtre de statue au-dessus de sa tête. Il venait de recevoir une notification. La volonté du personnage Raisin Mayton a été activée. Euh... Qu'est-ce que c'était que ça ? En réalité, il le savait très bien. C'est une capacité du protagoniste de Saïd, le clan renommé de l'épée. Mais alors, pourquoi a-t-il été éveillé à cette habilité ? Toute cette histoire commence à être réellement intrigante. En fait, tous les mots qu'il voyait étaient une conséquence de cette capacité. Sauf que c'est quelque chose que seul le personnage principal était censé avoir. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Dès qu'il a été réincarné, la norme... De toute façon, depuis qu'il a été réincarné, il n'y a plus rien de normal. Donc, on s'en fout. Le personnage principal. Saïd, le clan de l'épée de Renon, est un petit roman de fantasy. Et il est si puissant qu'il peut détruire un continent entier. Enfin, pas que le continent. Il ne serait pas un petit personnage principal s'il ne pouvait pas détruire tout l'univers. Sauf que le vrai problème, c'est qu'il va utiliser son pouvoir pour détruire la famille Mayton. Et avec cette fameuse capacité, il arrive à voir un espèce d'anneau. Il essaye de réfléchir à quoi est-ce que ça pourrait correspondre et quand il réfléchit à ce fameux anneau, est-ce que ça serait peut-être le premier cercle ? Un cercle est un anneau de mana qui est formé autour du cœur et il s'agit d'une partie vitale pour l'utilisation de la magie. En gros, c'est comme la batterie pour un téléphone. Dans le monde qu'il a écrit dans sa vie précédente, même les premiers cercles nécessitent beaucoup d'entraînement et d'études. Un domaine académique qui demande beaucoup de patience et d'argent. Mais ce petit bouffon de Raisen n'aurait jamais pu autant s'entraîner ni avoir la patience nécessaire pour étudier ce genre de sujet. Et surtout, il n'en a aucun souvenir. C'est alors étrange qu'il ait pu le développer aussi facilement. Au même moment, quelqu'un toque à la porte. À cette heure-ci, ça devrait être Hera. Et justement, elle demande si elle peut entrer dans sa chambre. Lorsqu'elle entre, Raisen est surpris de la voir, elle pose immédiatement ses mains au sol et s'agenouille devant Raisen. Elle n'ose même pas le regarder dans les yeux et baisse le regard. Il a alors un souvenir qui lui vient en tête. C'était lui plus jeune qui lui précisait que quand elle croisera son regard, elle s'agenouillera. Ce petit bouffon avait vraiment créé des règles débiles. Mais au même moment, il y a quelque chose d'autre qui attire son attention. Il ressent comme une pression et un stress constant d'un seul coup. La fenêtre de statue apparaît devant lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'était toutes les informations de la servante. Son nom était Hera. Son attribut principal était l'assassinat et elle était impossible à analyser. Hein ? Mais pourquoi l'attribut principal de cette jeune fille était l'assassinat ? Il ne se rappelle pas du tout avoir écrit une telle chose. Ou plutôt, il avait oublié. Le monde vu dans son roman est un monde où le pouvoir et la violence se déchaînent. C'était littéralement une jungle sans foi ni loi. Ça veut dire que quelqu'un a fait exprès de mettre un assassin proche de lui. Mettre une jeune femme assassin à côté d'une des pires ordures, c'était forcément les gens qui se battaient pour la succession. C'est un monde de malades. Peu importe qu'il soit né avec une cuillère dorée dans la bouche, s'il meurt, c'est la fin. Rayson se met alors à transpirer. Mais il se dit qu'il doit se calmer. Il doit au moins faire semblant de sourire devant elle. La fille devant lui est une assassin et elle pourrait le tuer à n'importe quel moment. Il se souvient alors de tout ce qu'elle avait fait avec lui jusqu'à présent. Quand elle jouait la comédie et qu'elle pleurait et qu'elle avait l'air effrayée. Alors elle jouait la comédie quand elle pleurait et qu'elle avait l'air effrayée. Ouais, c'était sûrement ça. Alors au final, cette femme n'est qu'une actrice. Il appelle alors Hera. Elle aussi est très gênée et demande ce qui se passe au jeune maître. Rayson, qui essaye d'agir naturellement, lui demande de lui ramener du chocolat. Hera ne comprend pas quelle est cette requête. Généralement, il demande rarement ce genre de choses. Mais son seul objectif était de la faire sortir de cette chambre. Il lui demande alors si elle ose questionner ses requêtes. Et tout à coup, elle s'en va les chercher. Dès qu'elle est à l'extérieur de la chambre, elle devient tout à coup bien plus sérieuse. Elle se demande qu'est-ce que c'était que ça. Elle n'arrivait pas à s'exprimer mais il y a quelque chose d'étrangement différent qu'avant. Alors qu'il y a à peine quelques jours, il était tout à fait normal. C'est comme si l'atmosphère autour de lui avait changé. Bien qu'elle ne sache pas exactement ce que c'est. Il y a définitivement quelque chose qui a changé avec le jeune maître. Heira se dit que bien que ce soit prématuré, elle devrait peut-être le leur dire. Hum, leur dire. Mais qui sont ces leurs ? Bref, laissons ça de côté. Raisen est maintenant exilé du Maple Annex. Il a complètement été écarté de la ligne de succession de son père et clairement, il n'a aucune chance de devenir candidat à la succession du clan magique mais pour lui, il s'agit d'une bénédiction. Comme le clan magique a presque un rôle d'antagoniste dans le combat contre le clan de l'épée, au moins, à ce niveau-là, il est tranquille. Il se dit que pour l'instant, la meilleure méthode pour survivre serait d'agir comme un humain normal et étant donné qu'il connaît le futur, son destin et même où sont cachés les artefacts anciens, il pourra bien s'en sortir. Sauf que s'il ne prend pas part au combat pour la succession, il sera connu comme étant le déchet de la famille Mayton. D'ailleurs, il aura déjà 10 ans quand il entrera dans la bataille. Il se dit qu'en vrai, c'est un peu dommage parce que pour le moment, il peut manger tout ce qu'il veut, aller où il veut et il pourra vivre une vie de luxe sans même avoir à penser à l'argent. Mais bon, il n'a plus trop le choix. Au moins désormais, il sait comment il va devoir agir pour survivre. Au même moment, il a reçu une notification. En raison du manque de mana, les effets de sa capacité vont s'arrêter. Et un peu plus tard, il y a à nouveau Hera qui entre dans la pièce. Elle s'excuse et dit qu'elle n'a malheureusement pas réussi à trouver de chocolat. Raisin lui dit alors que c'est pas grave et qu'elle peut s'en aller. Hera est vraiment surprise de cette réaction. Mais pour Raisin, c'est tout à fait logique parce qu'en réalité, il n'aime même pas vraiment le chocolat. Il avait juste besoin d'un peu de temps. Pour l'instant, il doit juste continuer de faire l'imbécile comme le faisait Raisin. Donc par exemple, pendant que Hera sort de sa chambre, il lui crie dessus. Et justement, dès qu'elle est dehors, elle a du mal à croire ce qu'elle vient d'entendre. Il a vraiment dit tant pis ? Alors qu'il devient généralement malade et complètement fou pour un petit carot de chocolat, cette fois-ci, il a dit tant pis. Elle se dit qu'elle va encore l'observer un peu et elle décidera ensuite ça ou non. Une semaine plus tard, devant le palais, il y a Raisin qui appelle Hampton. Il lui dit de se préparer. Hampton ne comprend pas vraiment où ils vont et Raisin lui dit alors que c'est le moment d'aller à l'annexe d'entraînement. Hampton est un peu surpris que Raisin lui dit ça et au même moment, il doit continuer toujours son acting donc il lui crie dessus et lui dit de ne pas poser de questions. En fait, Raisin a pensé à énormément de choses pendant cette semaine et il les a triés. Premièrement, il doit rejoindre le combat pour la succession s'il veut survivre et il doit agir comme un humain normal. Deuxièmement, pour pouvoir agir décemment, il va devoir s'entraîner durement. Et enfin, il doit survivre par n'importe quel moyen et devenir indépendant. Et pour réussir ça, il y a quelque chose qu'il doit confirmer. Le premier cercle, le combat magique et la capacité que Raisin possède. Le jour est enfin arrivé de les tester. Pendant qu'Hampton est en train de courir pour se préparer, il se dit que le maître Raisin a vraiment changé. Il se dit que jusqu'à présent, il finissait par avoir des bleus à chaque fois que le jeune maître le frappait. Et en tant que bon servant, c'est pas une chose pour laquelle il devrait se plaindre, mais plutôt être désolé. On a appris à toute son enfance à Hampton que s'il a été frappé, c'est parce qu'il n'a pas servi le maître correctement. Et maintenant, le jeune maître veut aller à la salle d'entraînement. Un peu plus tard, quand Raisin utilise sa capacité sur Hampton, il voit quelque chose d'étrange. Son attribut principal est le poison. D'abord un assassin et maintenant un utilisateur de poison. Ouais, son entourage, il est vraiment pas normal. Il se demande vraiment quand il a pu apprendre à utiliser le poison. Il se dit qu'Hampton doit sûrement attendre sa chance pour le tuer. Chaque candidat à la succession du clan magique a assigné un assistant bien formé. Ils sont entraînés et endoctrinés dès la naissance pour assister les candidats et ils consacrent toute leur vie à eux. L'ombre du 7ème fils est Hampton. Mais au final, il n'est rien d'autre qu'un servant entraîné du clan Mayton. Plus tard, ils sont enfin à la salle d'entraînement. Hampton se dit que c'est une bonne chose si Raizen commence à s'entraîner mais il se demande surtout pourquoi est-ce qu'il a soudainement changé à ce point. Surtout que pour Hampton, ça le rendait vraiment triste quand il voyait les gens le regarder de haut. En tout cas, quand il observe le bâtiment, il est un peu surpris. Un bâtiment moderne dans un monde fantastique. Ouais, clairement, quand il a écrit le roman, il n'a pas trop réfléchi à la cohérence ou aux détails de son univers. Mais bon, au moins, il les maîtrise, c'est l'essentiel. Et sinon, il y a au minimum un administrateur qui gère chaque bâtiment. À son arrivée, l'administrateur souhaite la bienvenue au septième jeune maître. Noah lui fait un grand sourire et dit que c'est un honneur pour lui. Mais en réalité, il est très énervé. Parce que Noah s'était justement fait frapper il y a littéralement un an pour ne pas avoir baissé respectueusement la tête devant lui. Quand Raizen essaye d'utiliser sa compétence sur Noah, ça ne marche pas. Et en fait, c'est totalement logique étant donné qu'il est plus fort que lui. Heureusement qu'il est plus fort, tu me diras, c'est quand même un administrateur. Du coup, Raizen se dit qu'il faudrait mieux éviter de faire le malin avec lui. Il commence alors en disant à Noah qu'il souhaiterait débuter son entraînement. Il demande donc quels sont les genres de monstres appropriés qu'il puisse combattre. Euh, attends, il a vraiment dit entraîner là ? Noah veut vraiment pas y croire. Raizen explique ensuite qu'il aimerait des recommandations de monstres au niveau de son âge. Et il lui explique qu'il a 9 ans actuellement. Mais évidemment, Noah le sait très bien. Ça fait exactement 396 jours, 8 heures et 32 minutes qu'il l'a humilié. Et maintenant, il a la solution parfaite pour l'embêter. Le pire, c'est qu'il va faire ça d'une façon totalement légale. Légale et avec les méthodes de l'art de la ruse pour que personne ne puisse l'accuser. Noah a déjà son idée en tête. Il continue en expliquant que le 6ème jeune maître a chassé avec succès le monstre champignon à l'âge de 9 ans. Le monstre champignon. Il s'en rappelle. Il fait approximativement 50 cm de haut, ressemble à un gros champignon. Et bon, Raisin n'y voit aucun problème. Il se dit qu'il va prendre ça. Noah a dit avec un grand sourire qu'il va préparer ça et qu'il va configurer le terrain sur forêt de champignon. Il dit que ça va prendre 3 minutes. Pendant qu'il est en train d'avancer, Raisin trouve ça assez étrange. Pourquoi est-il aussi excité ? Il réfléchit alors et se dit que le monstre champignon n'est pas un monstre si dur à battre. Pas étonnant que le 6ème jeune maître ait pu le battre à seulement 9 ans. Il se dit alors qu'il va profiter de ses 3 prochaines minutes pour se concentrer. Il peut désormais ressentir l'anneau dans son cœur. Son talent est le combat magique et il est dans un état où il a éveillé la moitié de sa magie. Et tout ça, c'est grâce à son héritage du sang du clan magique. Juste un peu après, Noah revient pour récupérer le jeune maître. Dès qu'il entre dans la nouvelle zone, il reçoit une notification. C'est bon, il est désormais dans la forêt des champignons magiques. Noah a lui cette bonne chance et dès qu'il entre, Raisin est assez étonné. Il voit l'ombre d'un champignon loin et se demande si c'est ça. Le champignon ouvre grand sa gueule et s'avance vers Raisin. Noah explique au jeune maître que le point faible du monstre champignon est son corps. Comme il s'agit d'un monstre de type champignon, il est très faible face au feu. On se dit plutôt que ce monstre a l'air dégueulasse mais bon. Le travail, c'est le travail. Il concentre alors son énergie et sa magie dans son point. Au même moment, il reçoit une notification du système. Lorsqu'il s'avance avec sa magie vers le champignon, le système lui explique que la volonté du corps a été vérifiée. La magie de combat imprimée sur le corps a été éveillée. Au même moment, son anneau se développe, ressent l'énergie affluer dans son corps. Et de l'autre côté, il y a toujours Noah qui l'observe dans sa boule de cristal. Il dit qu'à l'époque, il était un magicien plutôt populaire dans la région de Dorothy avant de rejoindre Mayton. Malgré son apparence, il avait l'habitude d'être appelé génie dans sa ville. Cependant, il s'est fait gifler après être arrivé ici. C'était foutu de Noah parce qu'il lui demandait comment est-ce qu'il pouvait être un humain avec seulement une révérence de 80 degrés. Il l'a humilié parce qu'il pensait qu'il n'était même pas à 90 degrés. Aujourd'hui, il va lui faire payer. Il a amélioré les monstres champignons au plus haut niveau. La magie de combat qu'il possède est une technique considérée comme l'une des techniques parmi les plus mauvaises du clan magique. Avec sa magie de combat non élémentaire, il ne sera jamais capable de faire des dégâts aux monstres champignons. Il dit qu'il va enfin avoir sa revanche contre ce sale gamin idiot. Et alors qu'il est toujours en train de l'observer dans sa boule de cristal... Hein ? C'est quoi toute cette magie qu'il est en train de concentrer dans son point ? Et le pire, c'est qu'il n'a pas l'air du tout effrayé face aux monstres. Bien au contraire, en un seul coup de poing, il l'a éclaté. Et on a l'impression qu'il n'y a même pas mis toute sa force. Vraiment, en un seul coup ? Bon, étant donné qu'il a fini ça en quelques secondes, Razen se dit que c'était nul. Au même moment, il reçoit à nouveau une notification du système. Le système annonce que le rang du combat magique nouvellement éveillé est au niveau débutant. Pour le moment, il a utilisé sa magie de combat. Une petite portion de la puissance incomplète est en cours de remplissage. La magie de combat débutante a été entièrement imprégnée. Razen se dit qu'il peut ressentir le sang qui brûle en lui. C'est bon, son cercle de mana est en train d'évoluer. Mais c'est un pouvoir qu'il n'a encore jamais ressenti. Il se demande à quoi ça correspond vraiment. Noah, qui est toujours en train de l'observer, se demande c'est quoi ce truc ? C'est vraiment de la magie de combat pure ? La magie de combat est une magie accompagnée par un pouvoir physique destructeur. Les monstres champignons y sont résistants. Mais il les a chassés si facilement et c'est impossible. Il dit alors au jeune maître qu'on dirait que les monstres champignons ne peuvent pas être utilisés comme mannequins de combat. Razen dit aussi qu'effectivement c'était bien trop facile. Noah ne peut toujours pas y croire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant cette année où il ne l'a pas vu ? Mais malgré tout, il continue et dit à Razen qu'il pensait augmenter la difficulté un petit peu. Mais Razen répond de combien est-ce qu'il comptait l'augmenter. Parce que si ça augmente trop ça sera embêtant il ne lui reste presque plus de mana. Il répond alors que c'est un monstre champignon rouge. Ils sont comme les monstres champignons ordinaires mais plus forts et plus rapides. Et le pire c'est que s'il n'arrive pas à les tuer assez rapidement il a la capacité de se multiplier. Noah se dit qu'il va essayer tant bien que mal de mettre ses sentiments de côté. Vu le talent du jeune maître il doit récolter des informations pour son rapport. Il continue en disant à Rayton que si la situation devient trop dangereuse il mettra fin à l'entraînement. Un monstre champignon rouge. Razen savait pertinemment qu'il n'avait rien mis en place de ce genre mais c'est probablement un autre monstre dérivé de la configuration originale. Il dit alors que ça lui convient c'est parti. Le monstre apparaît alors. Mais la différence est très légère avec le précédent. Hormis bien sûr la couleur. Sauf qu'en l'espace d'un instant au lieu de s'avancer vers lui assez rapidement comme il le faisait avant là il est directement propulsé. Razen parvient malgré tout à l'esquiver mais heureusement qu'il l'a esquivé d'ailleurs. Parce que ça a créé une énorme explosion derrière lui. Clairement Razen ne s'attendait pas à ça. Et le pire c'est qu'il continue sa charge aussitôt. Cette fois-ci il le frôle et ça lui cause quelques dégâts. Mais malgré tout Razen reste debout il en faudra plus pour le mettre au sol. Il remarque que ce champignon comparé au précédent est bien plus fort et bien plus rapide. Cependant il n'a pas l'air menaçant du tout. Encore une fois en un instant le champignon disparaît et réapparaît dans son champ de vision en un claquement de doigts. Avant que l'explosion n'ait lieu Razen met ses deux mains devant lui et crée une espèce de barrière qui fait dévier le champignon. Quand Noah voit ça il n'en croit pas ses yeux. Est-ce que ce gamin est vraiment capable d'autant de maîtrise ? Razen se dit alors qu'il s'est rendu compte d'une chose. Le schéma d'attaque de ce champignon est assez simple. Donc il va essayer aussi simplement d'utiliser les capacités qu'il a développées en premier. Tout d'abord l'utilisation de la magie de combat débutant le contrôle du poids. Sauf que lorsqu'il charge son énergie dans son poing le système lui annonce qu'il n'a pas assez de mana. Et là ça va poser problème. Mais alors qu'il s'apprête à mettre son coup de poing il y a quelque chose de bizarre. Sauf que la seconde d'après il a tout de même mis son coup de poing et le monstre s'est envolé très très loin. Ce qui vient de se passer était vraiment étrange. On aurait dit que le temps avait ralenti pendant un instant. Même Razen n'a pas vraiment compris mais en tout cas grâce à ça il a pu le battre. Le système lui annonce alors que c'est la première fois qu'il utilise la totalité de son mana et en raison du manque de mana sa capacité va être désactivée. Il se dit qu'il vérifiera tout ça après avoir récupéré son énergie. Hampton qui était allé chercher un café à Noah est sous le choc. Il regardait lui aussi dans la boule de cristal et se disait que c'était pas possible. Est-ce qu'il vient vraiment de gagner de la force en privé ? D'ailleurs Noah qui est lui aussi totalement choqué lui demande si le 10ème anniversaire du 7ème jeune maître est aussi passé mais il lui répond que non ce sera l'année prochaine. Alors comment est-ce qu'un gamin peut être aussi fort alors qu'il n'a pas 10 ans ? Le jeune maître a même un cercle de mana. Wow il s'attendait à tout sauf à ça. Et Hampton et Noah savent pertinemment que le premier cercle ne peut pas être obtenu sans effort. C'est juste impossible. Donc il se dit qu'il doit certainement s'entraîner en secret. Hampton les larmes aux yeux vient faire un câlin au jeune maître. Euh Raisin se dit qu'il a peut-être fait une bêtise là. Il n'a pas encore compris grand chose de ce monde. S'il attire trop l'attention il risque d'avoir des ennuis. Bon d'abord il va commencer par jouer la comédie donc il tombe au sol. Il fait comme s'il était allé au-delà de ses limites comme ça ça attire pas trop l'attention et ils se disent que c'est un peu normal. Du coup au même moment il lui dit d'aller appeler un magicien guérisseur au deuxième étage. Hampton est enfin allé au deuxième étage. Il trie sur l'homme à la réception et lui demande si c'est un magicien guérisseur. ça le réveille et il dit que ouais ouais il est un magicien. Hampton qui est pressé lui dit que le septième jeune maître est blessé. Quand il entend ça il dit que c'est un problème il doit se dépêcher. Mais en fait il s'arrête. Est-ce qu'il parle du septième jeune maître ? Vraiment ? Pas le sixième ? Mais Hampton confirme que c'est bien le septième jeune maître. En fait le magicien guérisseur pensait qu'Hampton était l'assistant du sixième jeune maître. Mais il confirme à nouveau qu'il est l'assistant du septième jeune maître. Mais est-ce que le septième jeune maître est vraiment ici ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il lui explique alors qu'il a battu un monstre champignon et il s'est pris un coup fatal d'un champignon rouge. Quand il entend que c'est un champignon rouge il n'arrive pas à y croire. Hampton dit qu'en plus tout ça a été fait en utilisant la magie de combat. Plus tard Raisin est allongé sur un lit. Le magicien guérisseur se dit que si son corps a été cassé à cause des effets secondaires de la magie de combat ça pourrait être difficile à soigner. D'abord il va faire de son mieux enfin il se dit plutôt qu'il va faire semblant de faire quelque chose puis il va l'envoyer à un magicien de haut rang. Il a absolument pas envie de prendre de risque et en plus il y a les meilleurs magiciens dans le bâtiment principal et il peut leur transférer la responsabilité. Il commence alors à faire semblant et comme prévu il n'y a aucune réaction. Il dit que c'est logique ça allait pas marcher de toute façon. Il essaye d'en finir vite et d'envoyer le petit au bâtiment principal et pendant qu'il faisait semblant tout à coup Raisin ouvre les yeux et il se redresse soudainement comme si de rien n'était. Le magicien guérisseur qui remarque qu'il s'est levé se dit « Quoi ? » Même lui ne peut pas y croire. Il en est même à se demander si ses capacités magiques se sont améliorées mais au final il est persuadé qu'il ne l'a pas soigné. Bon, il va se dire que c'est plutôt grâce à la régénération de ce petit gamin. Quand il est debout Raisin leur dit un truc choquant. Un truc vous pouvez même pas imaginer l'ampleur de ce qu'il a dit. Il leur a dit « Euh... Merci ? » Ouais 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 clairement c'était la panique totale dans la chambre. Ce sale gamin irrespectueux leur a dit « Merci ? » Ouais clairement faudrait faire une fête nationale pour ce moment-là. Bon, en tout cas on se retrouve un peu plus tard. Hera est en train de transpirer parce qu'elle a couru. Elle montre les tablettes de chocolat. Elle dit qu'elle a enfin réussi à les obtenir tout en faisant semblant de transpirer évidemment. Faut pas oublier que c'est une assassin et que c'est une grosse actrice jusqu'au bout des ongles. Elle dit également qu'elle est profondément désolée. Elle va essayer d'en trouver d'autres mais bon. Raisin lui dit qu'il s'en fout. Elle a juste à les poser là et c'est réglé. Hera au fur et à mesure trouve toujours ses réactions aussi étranges. Dans sa tête Raisin se dit qu'il n'a pas envie d'embêter une assassin plus que ça donc il lui dit de partir mais dans la réalité il dit plutôt qu'il est fatigué de son entraînement et qu'il a envie de se reposer. Clairement dès que Hera est dans sa chambre il est pas totalement à l'aise. Plus tard dans la cuisine alors que le dîner est en train d'être préparé tous les autres n'arrivent toujours pas à y croire. Mais Hampton jure que c'est la vérité. Il est vraiment à aller s'entraîner et le fait qu'il a dit merci non 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 pour eux c'est juste impossible. Du côté de Raisin il est en train de manger le chocolat. Il se dit qu'en général il aime pas vraiment le chocolat mais bizarrement là c'est un peu différent. Il se dit que le chocolat fond au contact de sa bouche. La douceur se transforme en chaleur et lui donne l'impression que son corps s'enveloppe dans une couverture moelleuse. Euh mais en fait et si c'était pas simplement qu'une sensation ? Il active alors sa capacité et il remarque les effets du chocolat se répandent aux quatre coins de son corps. A chaque fois une faible quantité de mana a été absorbée. Ah et c'est donc pour ça qu'il avait emmagasiné une telle quantité de mana. Il ne faisait que de bouffer ce chocolat et justement au même moment il reçoit une notification qui lui dit qu'il a découvert un fragment de plausibilité incomplète. En fait on dirait que son personnage se développe de plus en plus et les différentes probabilités aléatoires se connectent petit à petit. Il n'aurait jamais cru que manger du chocolat lui donnerait du mana. Généralement pour absorber du mana les magiciens voyagent dans des zones abondantes en énergie magique mais surtout ils traversent les enfers pour absorber ne serait-ce qu'une once de ce mana. Il semblerait que ce satané raisin est une constitution spéciale qu'il n'a pas encore mise dans le cadre. C'est sûrement pour ça que ça a été présenté comme un fragment de plausibilité incomplète grâce à sa capacité à avoir du mana gratuitement. Et le seul effet secondaire ce serait qu'il grossisse parce que bon du chocolat quoi. Et sinon maintenant ils se rappellent de la fameuse scène avec le champignon rouge tout à l'heure. Il se dit qu'il va essayer de se rappeler de cette sensation. Dans son système l'attribut ralentir le débit a été activé. Il se demande c'est quoi cette genre de compétence et pendant qu'il est en train d'y réfléchir quelqu'un toque à sa porte. C'est Hera qui lui dit qu'il a de la visite. Mais bon Raisin dit qu'il a besoin de rien qu'ils lui disent de dégager mais la porte s'ouvre malgré tout et quelqu'un entre. Il lui dit de faire attention à comment il parle à son grand frère et dès qu'il entre dans la pièce il lui dit que son grand frère est là. Pourquoi ne se lève-t-il pas ? N'a-t-il donc pas de manière ? Ou plutôt il veut se faire tabasser et maltraiter parce qu'il est irrespectueux ? Lui c'est Carlton Mayton le grand frère de Raisin c'est le sixième jeune maître. Et dans ses souvenirs c'est de ce Carlton dont Raisin avait peur. Donc il essaye de réagir tout comme Raisin l'aurait fait dans le passé et s'avance vers son frère. Son frère est toujours devant lui lui disant qu'il ne sert à rien. Et c'est normal tout est lent chez lui comme un idiot. Et alors il continue de le regarder et lui demande ce qu'il attend. Raisin ne comprend pas trop ce qu'il veut dire. Son frère s'apprête alors à le frapper avec son bâton et lui dit qu'il doit ramper. Il doit ramper comme un insecte qu'il se mette à genoux tout de suite. Alors qu'il a deux doigts de se faire taper notification arrive et l'attribut imprégné dans son corps ralentir le débit est automatiquement activé. C'est le même sentiment qu'il a eu lorsqu'il s'était combattu contre le monstre champignon rouge. Il n'a pas envie de se faire frapper par un figurant comme le sixième jeune maître. Pour jauger sa puissance c'est une bonne opportunité pour voir à quel point ses capacités sont excellents. Vu que le monde est désormais extrêmement lent autour de lui il parvient à contrer son attaque avec facilité. Un instant après le monde reprend sa vitesse normale pour tout le monde et le sceptre du prince se retrouve au sol. Le sixième prince lui demande ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce que ce morveux a-t-il osé faire face à son grand frère ? Raisen répond qu'il a simplement utilisé son droit à la légitime défense mais apparemment ce droit-là ne plaît pas trop à son grand frère. Raisen commence même à se moquer de lui. Forcément Carlton y commence à être sacrément énervé. Mais tout à coup son sourire s'efface totalement de son visage. Il insulte son petit frère avec rage. Il lui dit qu'il va le buter. Autour de ses mains des cercles magiques commencent à apparaître. Clairement il va sortir le grand jeu. Raisen remarque que son frère aussi a un anneau autour de son cœur. Et on dirait bien qu'il va justement relâcher un peu de puissance de son anneau. Grâce à sa compétence spéciale Raisen analyse son grand frère et remarque que son attribut principal est l'eau. Il se dit que les anneaux d'eau semblent se former près des deux côtés de son visage. Et le troisième près de son torse. Clairement s'ils finissent de se former ça risque de devenir gênant pour Raisen. D'un coup ultra rapide il les détruit tout facilement. Carlton n'a même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé et que Raisen est déjà dans son dos. Il s'est déplacé à une vitesse phénoménale. Et en un instant Raisen met un coup dans chacun des anneaux qu'il a créés. Puis il finit par son ventre où il lui met un énorme coup de poing. Évidemment Carlton n'a même pas le temps de réagir. Il se prend juste son coup en plein fouet et crache du sang. Il met alors le genou au sol et Raisen continue à le regarder de haut. A ce moment là il remarque qu'il a encore fait une bêtise. Il pensait qu'il contrôlait sa force mais malheureusement il a tapé trop fort. Il crie alors à Hampton d'appeler un soigneur. Raisen se dit qu'il se pourrait qu'avant que la magie ne soit correctement formée le mana interrompu a explosé dans son corps. Quand Hampton rentre dans la chambre Raisen lui répète d'appeler vite un soigneur. Quand il voit ça Hampton est choqué. En tout cas ils font s'appeler un autre soigneur. Raisen se dit qu'il a peut-être tabassé son frère un peu trop fort. Par ailleurs il pense qu'il a trouvé le moyen le plus efficace pour battre un magicien. Son but premier est de survivre jusqu'à ses 17 ans. Il pense que désormais il y voit un peu plus clair. Le jour suivant c'est la panique dans le palais. On voit justement Hera qui est en train de discuter avec Hampton. C'est impossible qu'il ait fait ça au sixième jeune maître. Ça n'a aucun sens il n'y a aucun moyen que ça arrive. Et Hampton répond que bien évidemment que ça n'a pas de sens. Mais s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux il n'aurait même pas transmis l'information. Pendant qu'ils sont en train de discuter Hampton révèle qu'il est en fait l'ombre de Raisen. Bon évidemment Hera lui dit que c'est une surprise pour personne. absolument tout le monde le savait au palais enfin tout le monde bien évidemment sauf Raisen. Mais bon c'est normal parce que c'est un petit imbécile quoi. Et Hampton répond qu'il pense qu'elle aussi n'est pas une simple domestique et il se doute de ça car ses pas sont anormalement légers et ses mouvements sont si discrets. Mais bon encore une fois c'est une autre chose que tout le monde sait à part ce petit idiot. Mais à force de discuter Hampton lui demande si elle pense toujours que c'est qu'un bâtard paresseux. Elle lui demande de développer. Hampton explique alors ce qu'il pense. Son dixième anniversaire approchant le septième jeune maître s'est finalement décidé d'agir. Et justement du côté de Raisen il est en face d'un énorme bâtiment. Donc c'est l'endroit où il peut apprendre à développer son mana. La bibliothèque Starlight. Enfin vu sa taille on dirait plutôt un centre commercial qu'une bibliothèque. En réalité il est à la fois surpris et pas du tout que Raisen n'ait jamais visité un tel endroit plus tôt. En tout cas quand il y rentre il découvre énormément de livres. Et le pire c'est que ça continue comme ça sur trois étages. Il se demande combien de bouquins au total il y a dans cette bibliothèque. Il entend alors une réponse qui lui dit qu'il y a plus de 200 000 livres ici. Et cette réponse s'adresse évidemment au septième jeune maître. Mais bizarrement il n'y a personne autour de lui donc il se demande d'où venait cette voix. Tout à coup une femme qui était en l'air s'approche. Euh qui est-elle ? Elle répond alors qu'elle est la bibliothécaire de la librairie Starlight. Elle se prénomme Evian. Et sinon on est de retour dans la salle où Hera et Hampton étaient en train de parler. Elle n'arrivait pas vraiment à croire ce qu'il lui disait. Donc selon lui le prince préparerait son dixième anniversaire ? Un bon arien comme lui cacherait parfaitement sa vraie nature ? Est-ce que ça a vraiment du sens ? Et bah apparemment selon la théorie d'Hampton il la cacherait volontairement depuis ses dix dernières années. Et il précise qu'il l'a vu clairement. Il a déjà accompli le premier cercle. A partir de ce moment là ça commence à sérieusement intriguer Hera. Hampton continue en lui demandant si elle pense vraiment que ça peut se faire en quelques jours. Il lui demande d'y réfléchir. A cause de son comportement le septième jeune maître n'a jamais été considéré jusqu'à présent comme candidat à la succession. Et elle peut le savoir car elle est la seule à observer. Qu'elle imagine comment ça a dû être inconfortable pour le septième jeune maître. Et c'est donc logiquement pour cette raison qu'il se serait rabaissé et caché ses vraies capacités. Mais pour Hera ça avait toujours aucun sens. Elle se dit que dans tous les cas le talent de cet enfoiré se limite au combat magique et c'est tout. Mais Hampton insiste. Il est sûr de ce qu'il a vu. Il est son ombre. Il est sûr qu'il lui a montré le futur. Étant donné qu'il partage tous les deux le même destin ils enfin les entités supérieures qui dirigent tout ça se débarrasseront d'eux à la mort du septième jeune maître. Et du coup Hampton dit à Hera qu'il devrait plutôt coopérer. Hera se lève alors. Avant de s'en aller elle dit que s'il décide de visiter la bibliothèque bientôt dans ce cas elle y réfléchira. Hampton se demande pourquoi particulièrement la bibliothèque. Elle ajoute qu'elle a entendu dire que tous les membres du clan Mayton doivent étudier dans la bibliothèque afin de se préparer pour la bataille de succession. C'est aussi là qu'il va préparer sa stratégie. Et justement quand on parle de bibliothèque la voici. Evian la bibliothécaire est toujours en face de lui. Raisen essaye de chercher au plus profond dans ses souvenirs mais n'en trouve aucun. Qui est cette femme ? Quand il utilise sa capacité sur elle dans ses informations de personnages il y a écrit qu'elle s'appelle Larvian. Wow il s'attendait vraiment pas à ce qu'elle soit là. Elle continue ses présentations de son côté et dit que c'est un honneur de rencontrer le septième jeune maître. En fait ça a débloqué un souvenir à Raisen parce qu'elle ne s'était pas directement opposée au protagoniste Case Inside. Cependant elle est la magicienne la plus haut placée qui est apparue dans plusieurs événements importants. Et ses ennemis voulaient même la tuer car ils la considéraient comme une sorcière. Elle est notamment la magicienne monstrueuse qui a massacré le seigneur tyrannique de Révadon et ses chevaliers. Clairement sa magie de glace c'est pas des blagues. Dites-vous qu'elle a même entièrement gelé le château de Révadon et elle sera plus tard connue comme une quasi-désastre dans la guerre de la mer du nord qui éclatera dans le futur. Ouais elle est pas là pour rigoler. Et d'après ses souvenirs Raisen se dit qu'il croit qu'elle est actuellement recherchée. Mais en fait elle travaille comme bibliothécaire dans le clan Mayton. Il suppose que c'est donc pour ça que personne n'a réussi à la trouver. La bibliothèque du célèbre clan magique Mayton est pratiquement le lieu sain des magiciens. Parce que les originaux et les transcriptions de tous les grimoires du monde entier dorment ici. Chaque bibliothécaire qui gère cet endroit est un magicien du plus haut rang. Les bibliothécaires ont le droit de gérer et de lire chaque livre de la bibliothèque évidemment. Mais de tous les bibliothécaires pourquoi fallait-il que ce soit Larvian ? Pourquoi la sorcière légendaire dont on dit qu'elle peut vous geler à mort d'un seul regard se trouve-t-elle juste devant lui ? En tout cas elle lui dit d'y attendre à la table du deuxième étage. Euh... D'accord. Elle dit qu'elle va simplement préparer du thé. Est-ce que le jeune maître aime le thé noir ? Euh... Évidemment c'est qu'un sale gamin il déteste ça mais il répond qu'il aime bien un peu gêné. Donc elle disparaît instantanément et dit qu'elle va le préparer tout de suite. Ah... Dans sa tête il se dit que ce monde est trop dangereux. Il a beau y penser c'est un soulagement que ce soit la première fois qu'il visite la bibliothèque. Parce que honnêtement il n'ose pas imaginer comment ça serait passé s'il avait agi en tant qu'un bon arien qu'il était avant. Si ça s'était passé avant d'avoir transmigré clairement je pense qu'il aurait eu des problèmes avec Larivan. Bon un peu plus tard ils sont enfin installés avec son thé et Larivan enfin plutôt Evian lui demande quel livre est-ce qu'il recherche. Et lui il explique qu'il chercherait un livre en lien avec la cultivation du mana. Mais quel genre de cultivation en particulier ? C'est simple il veut le plus basique les fondamentaux. Evian se dit qu'un livre de base est peut-être un peu inutile pour lui étant donné qu'il est issu de la lignée des Mayton mais avec un petit sourire en coin il dit qu'il faut bien apprendre les bases avant de se lancer dans le grand bain. Bon en tout cas elle lui dit de lui laisser un instant elle va utiliser la magie. Elle se met alors à rechercher un livre tandis qu'elle est toujours en face de lui et une fois qu'elle a trouvé le livre parfait il se téléporte. Bon bah écoute sacrée magie elle le dépose alors directement sur la table et Lucas la remercie. Lui-même il était un peu choqué mais bon Evian disparaît tout aussi rapidement il semblerait qu'il n'y a pas grand chose de normal chez cette femme. Et sinon la lecture commence. Le mana est un terme générique désignant toutes les formes d'énergie existant dans la nature. Il faut accumuler du mana dans son coeur et créer un cercle pour devenir un magicien. La huitième équation du théorème de l'argot et la septième formule mathématique de Prato sont nécessaires pour y parvenir. C'est pourquoi la solution est 10 puissance 648 bon c'est quoi ça ? En quoi est-ce que ça c'est les bases ? Bon clairement il suppose que c'est impossible pour une personne moderne d'apprendre la magie par elle-même. C'est un domaine d'études vraiment bizarre et totalement incompréhensible pour lui. Mais attends s'il est incapable de le faire peut-être que sa capacité elle elle y peut quelque chose. Il falloir apparaître son système en face de lui. Il commence l'analyse de l'introduction à la magie et pour l'instant 5% des recherches sont complétées. Raisin est trop trop content. Il l'a utilisé juste au cas où ça marcherait mais au final il peut faire de l'analyse et tout ça même s'il est incapable de comprendre le livre. Ça ressemble à un écran d'ordinateur. C'est une capacité monstrueuse. Clairement il est en train d'utiliser ChatGPT là. Malheureusement le seul petit problème c'est qu'il y a un monstre qui peut utiliser cette capacité bien mieux que lui dans ce monde là. Et le pire dans tout ça c'est que c'est son ennemi. Enfin bref justement sa capacité elle s'arrête. Il est actuellement à 22% des recherches complétées cependant sa capacité ne peut plus fonctionner à cause du manque de mana. Raisin se demande s'il va vraiment pouvoir comprendre parfaitement ce livre quand il aura atteint 100%. En tout cas ce qui est certain c'est qu'actuellement sa priorité absolue c'est de résoudre ce problème de manque de mana. Donc il se dit qu'il va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il rentre alors au palais. Hampton lui souhaite la bienvenue et il ajoute que Lady Soso est venue à l'annexe de l'érable. Soso. Dès qu'il a entendu ce nom c'est un nouveau souvenir qui s'est débloqué dans la tête de Raisin. Soso c'est cette jeune femme. Et juste la voir de loin lui rappelle à quel point son roman est cliché à souhait. Elle est là posée devant la rembarre de la terrasse les cheveux au vent. Mais Raisin se demande surtout pourquoi est-ce que ça lui revient que maintenant. Sa mère a toujours manqué à Cha Sung Ming parce que bien sûr il ne pouvait plus la voir. Et pour une raison bah assez triste hein. Il était là devant son lit d'hôpital en train de pleurer la mort de sa mère. Il lui disait de ne pas partir mais bon c'était un peu trop tard. Sa mère était morte d'un cancer quand Cha Sung Ming était encore un gamin. Au final à l'école il se faisait tabasser. Les autres petits harceleurs se moquaient de lui parce que c'était un orphelin sans mère. Et depuis Cha Sung Ming a beaucoup lutté contre ses démons intérieurs. Et pourtant pourquoi cette femme elle ressemble autant à sa mère ? Il la regarde toujours de loin et il remarque quelque chose d'encore plus bizarre. Lorsqu'il utilise sa compétence pour l'analyser il voit quoi ? Une tâche ? Une tâche azurée ? Euh ouais on remarque bien que c'est son roman mais on se demande surtout pourquoi il y a encore toujours autant de mystères. Bon en tout cas ils sont enfin rentrés dans le palais Hera est en train de leur servir un petit thé et ils sont assis l'un en face de l'autre. Raisin est en face d'elle mais il ose même pas vraiment la regarder dans les yeux. Avec tous ses souvenirs en tête et ce qu'il a fait subir à sa mère jusqu'à aujourd'hui même si ce n'est techniquement pas lui qui a fait ses horreurs il a vraiment du mal à communiquer avec elle. Il se souvient notamment du moment où il demandait à sa mère si c'était vraiment une personne comme elle qui l'avait enfantée. Pourquoi avait-il dit une chose pareille ? Enfin il il l'autre quoi. Il prend alors la parole assez respectueusement un peu gêné il commence par dire qu'il ne sait pas trop par où commencer Hera qui est un peu à l'arrière écoute leur conversation. Est-ce que le septième jeune maître faisait semblant d'être un bâtard pendant tout ce temps ? Est-ce que ça faisait partie de ses plans pour la bataille de succession ? Hmm il n'a aucune raison de rester passif. En tout cas Raisin dit qu'il est sincèrement désolé pour toutes ses actions passées. Sa mère est très très surprise. Ce n'est pas du tout l'enfant qu'elle a connu jusqu'à présent. Raisin continue en disant qu'il ne sait pas si elle va le croire mais il a enfin grandi. Le Raisin d'avant n'existe désormais plus. Ah bon ? En fait malgré qu'il se soit excusé pour tout ce qu'il a fait sa mère a simplement baissé la tête et écouté ses mots. Au final cette discussion à sens unique s'est arrêtée avec sa mère qui s'est levée. Elle a alors dit qu'elle devait y aller car elle avait du travail en retard. Mais bon Raisin savait pertinemment que sa mère n'était plus une servante elle n'avait plus beaucoup de travail et surtout ce qu'il a vu sur le système les premiers stades de point d'azur en fait point d'azur est une maladie que Cha Song Ming a écrite. C'est une maladie mystérieuse qui fait que trois points bleus apparaissent sur votre poitrine et il n'y a aucun remède connu. Et elle devient incurable quand il y a les trois points. Heureusement pour le moment sa mère n'en a qu'un seul mais bon il ne s'en réjouit pas pour autant. Une fois que sa mère est dehors elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à arrêter de pleurer alors que c'est un jour aussi joyeux. Son fils unique l'a enfin appelé mère pour la première fois. Mère c'est tout ce qu'elle demandait. Alors qu'elle est déjà en dehors de la pièce Raisin lui pose une question il demande à sa mère si elle pouvait lui consacrer une heure de sa journée. Il préparera du thé au vin carutin tous les jours et ils le prendront à cette même heure à chaque fois. Il demande si ça convient à sa mère et assez timidement elle répond que c'est d'accord. Le fameux thé au vin carutin des montagnes chapélians. Ce n'est pas un thé couramment bu mais s'il est bu régulièrement pendant plus d'un mois il est capable de guérir les points d'azur. Peu importe à quel point il a pu être un fils indigne sa mère est sa mère. Elle ne l'avait pas lâché pour autant. Il espère très sincèrement qu'elle ne sera pas malade. Il ne veut vraiment pas revivre cette horreur une seconde fois. De son côté sa mère est enfin arrivée chez elle. Elle s'est assise sur son lit et se demande si c'était un rêve. Mais non 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 c'était pas un rêve. Mais dans ce cas qu'est-ce qui se passe ? Raisin a changé juste avant son 10ème anniversaire. C'était comme s'il était quelqu'un d'autre. Elle se dit qu'elle va boire du thé avec Raisin tous les jours. Elle trouve forcément qu'il a beaucoup changé à un point où s'en devient déroutant. Mais elle est heureuse. C'est bizarre non ? En tout cas elle va au moins profiter de cette situation. Le lendemain toujours au palais Raisin appelle Hera. Elle lui demande ce qui se passe. Raisin continue en disant qu'il va lui expliquer quelque chose d'important. Wow quelque chose d'important. Hera se demande si son identité secrète a été découverte ou est-ce qu'il est peut-être en train de la tester. Attends il va pas quand même lui donner un ordre d'assassinat. Elle écoute alors attentivement et il demande des chocolats. Ouais des chocolats. Sa mission ça va simplement être d'en obtenir le plus qu'au possible et de la meilleure qualité qu'elle peut. Ok bon jusqu'à présent ça change pas trop d'habitude mais Raisin dit qu'il y a encore une chose. Ok là elle se concentre au maximum elle se dit qu'il a dû garder le plus important pour la fin et donc il lui demande des bonbons de la boulangerie. Ouais des chocolats et des bonbons. C'était donc ça les choses importantes pour Raisin. Autant vous dire que Hera elle est dépitée. Et sinon une heure plus tard Raisin se dit qu'il en était sûr. Le pouvoir de l'argent et de l'autorité est incroyable. Il voit un gigantesque plateau rempli de chocolat et de bonbons. Un seul d'entre eux vaut environ 200 euros et d'en avoir au moins une centaine. Une servante a acheté 20 000 euros de chocolat en une heure à cause d'un seul ordre. Ouais 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 clairement il faut qu'il profite au maximum de cette richesse et de ce pouvoir. En tout cas comme prévu le chocolat le plus cher vaut environ 300 euros pièce et le moins cher environ 100 euros. La seule différence c'est la quantité de mana qu'il peut absorber. Et il peut aussi absorber du mana à partir des bonbons de la boulangerie. Donc il n'y a qu'une seule conclusion. Il y a un ingrédient commun entre les chocolats et le bonbon. Appelle alors Hampton à venir ici tout de suite. Quand il arrive lui a aussi une mission très importante pour lui. Il doit lui ramener le boulanger de la boulangerie Rudon. Euh 30 minutes plus tard il est déjà là. Comme dit le pouvoir et l'influence bah c'est assez puissant finalement. Et c'est tellement puissant qu'à peine entrer dans la pièce le boulanger il se met à tresser comme il faut. Il se demande pourquoi il avait été appelé. Est-ce qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la nourriture ? Surtout que ce sale gosse est connu pour avoir battu la fille unique d'un clan martial de renommée. Il pourrait facilement tuer un moins que rien comme lui. Clairement le boulanger voyait Raisen comme un petit démon. Pitié que ce soit pas ça. Pitié qu'il va pas le tuer. Non 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 il lui demande il lui demande juste ce qu'il a mis dans les bonbons et d'un air très sérieux il veut tout savoir. Genre vraiment tout il doit épargner aucun détail. Le boulanger il se dit qu'il est déjà mort il se met au sol il dit qu'il est désolé et que c'est de sa faute mais non tranquille tranquille c'est pas ça le problème il veut juste savoir c'est quoi la recette. Euh avec de la sur sur le front il commence à réciter la recette. D'abord il y a du sucre de la région Dorothée du pouvoir de l'herbe au 2000 ans il y a deux cuillères à café de cette poudre et de sirop de maïs et bah c'est tout et surpris c'est vraiment tout mais il confirme encore une fois il y a que ça il se dit alors qu'il a compris la substance disponible dans les chocolats c'est aussi l'herbe au 2000 ans et c'est cette information précieuse qu'il lui fallait désormais il peut absorber du mana s'il mange de l'herbe au 2000 ans il en est convaincu et sinon du côté de la salle d'entraînement on retrouve quelqu'un qu'on connait assez bien maintenant c'est notre Noah national et clairement il est pas content de ce qui se passe ces derniers jours il y a que des gens qui arrivent pour lui poser des questions à propos du 7ème jeune maître et à chaque fois il a que deux choses à leur dire tout d'abord il a battu un monstre champignon avec la magie de combat et le pire c'est qu'il a fait ça en un seul coup et surtout qu'il a récupéré des effets secondaires avec le sort l'étreinte du mana mais il se demande surtout pourquoi est-ce que tout le monde est intéressé par ce sale gamin ces derniers temps pendant qu'il réfléchissait au même moment quelqu'un arrive et lui demande à l'administrateur s'il a entendu les nouvelles c'est le soigneur de la dernière fois il crie que le 7ème jeune maître a tabassé le 6ème jeune maître et apparemment il l'a tellement frappé que tout le monde est indigné ouah c'est la panique clairement Noah il veut pas y croire c'est quoi ce bordel encore il se dit que ce foutu Raisin est complètement cinglé mais outre le fait qu'il soit complètement taré quand est-ce que ce bon à rien a-t-il accumulé autant de puissance même si c'est une magie de combat qui se développe assez vite c'est un peu abusé quand même là et le pire c'est que c'est bientôt son 10ème anniversaire peut-être qu'il s'est dépêché pour perdre cette image de bon à rien et de faire bonne figure avant son anniversaire et du coup bah effectivement il l'a battu avec son activation de mana qui n'était pas encore correctement terminée mais encore une fois il se demande vraiment comment c'est possible premièrement les magiciens sont pas aussi rapides donc pour pas dire à cela ils utilisent la magie de mouvement comme le blink mais clairement un magicien de 9 ans il n'aura jamais ce niveau personne n'aurait pu croire que le 7ème jeune maître était si compétent en tout cas même si le développement de sa magie de combat est rapide elle devrait bientôt rencontrer sa limite non seulement personne ne peut surpasser Grandel du clan martial mais en plus ça interfère avec l'activation des autres magies élémentaires c'est un domaine abandonné que plus personne n'étudie mais ce petit bouffon devrait être au courant de cela donc pourquoi il lui dirait-il quelque chose qui n'est pas si utile que ça ? peut-être parce qu'il est encore trop immature mouais malgré tout Noah n'est pas convaincu il se dit qu'il a peut-être autre chose derrière la tête en tout cas ce qui est certain c'est que son 10ème anniversaire va être très 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 intéressant bon de son côté il est en train de s'empiffrir de feuilles ouais les fameuses feuilles qui donnent du mana et justement à chaque fois qu'il en bouffine son système lui annonce qu'il a consommé une faible quantité de mana il est content il se dit qu'il avait raison il peut absorber du mana mais sans les calories cette fois-ci donc c'est juste parfait en fait à cause de tout le chocolat que cet enfoiré de raisin ouais littéralement lui et bah qu'il a mangé pendant les 10 précédentes années il y a du mana concentré dans les bourrelets de ce corps alors que si ce mana s'accumule dans le coeur de l'énergie et de la chareur sera produite ça permettra aussi de brûler des calories donc c'est juste parfait si son mana augmente sa capacité sera active plus longtemps et avec ça il apprendra la cultivation du mana il pourra donc se développer plus efficacement tout ça juste en bouffant des feuilles franchement ça vaut le coup 3 jours plus tard enfin sur son système la notification annonce que l'information sur l'introduction de la magie a été analysée toutes les informations ont été absorbées sur l'introduction à la magie sauf qu'il y a quelque chose d'autre qui est révélé son système lui annonce la création de l'arrangement du grand sage Alberto la révélation de la page cachée hein c'est quoi ça tout à coup le livre ouvre une page bien en particulier il lui dit de chercher les bases de la magie la cultivation du mana facile c'est le 77ème livre du grand sage Alberto hein mais c'est quoi tout ça cette histoire de Alberto là qu'est-ce que c'est que ça bon il sait très bien que pour en savoir plus il va devoir retourner à la bibliothèque clairement cette madame évion là elle pourra le renseigner sur tout et n'importe quoi mais pour être honnête elle lui fait encore un petit peu peur il a pas trop envie d'avoir encore affaire à cette sorcière de glace mais bon il doit le faire c'est pour le travail et pendant qu'il tait sur son livre il y a quelque chose de bizarre derrière lui ouais c'est juste bizarre genre Hera elle est en train de l'observer la tête en bas d'ailleurs faut m'expliquer ce dessin là parce qu'on va dire ok elle a les pieds collés au plafond y'a rien d'anormal ouais rien d'anormal mais du coup ses cheveux tombent vers le bas jusque là on est d'accord c'est juste la gravité mais du coup pourquoi ses habits sont toujours vers le haut genre elle maîtrise la gravité pour que ses cheveux tombent mais pas ses vêtements est-ce que je suis vraiment en train de chipoter sur un détail débile comme ça certainement mais est-ce que c'est parce que je suis en train d'enregistrer cette vidéo et qu'il est 4h du matin aussi bref passons de retour à la bibliothèque Grayson se dit qu'il fait un peu froid ici il est bien évidemment venu avec son livre et il se demande où est Evian autant dire qu'il a fallu qu'une seule petite seconde pour qu'elle apparaisse derrière lui et y'a pas de bonjour pas de merci juste est-ce qu'il a fini de lire ? du coup il répond que ouais ouais c'est bon c'est réglé elle est assez surprise elle lui dit qu'il lit assez vite mais il dit que c'est la base de la base donc voilà sacré acteur en tout cas dès qu'elle prend le livre en main elle le balance mais il s'envole et tout à coup il disparaît il est rangé euh ouais sacré magie ça arrêtera pas de me surprendre mais ce qui impressionne encore plus Grayson c'est qu'elle peut lancer des sorts sans aucune formule elle est vraiment talentueuse et sinon elle lui demande s'il y a d'autres livres qui l'intéressent et justement il lui demande si elle connaît le 77ème livre du grand sage les bases de la magie la cultivation du mana facile elle dit qu'effectivement il est dans la bibliothèque donc Grayson lui demande de lui donner elle dit que cependant ce livre est classé comme un rang B et c'est le cas car son contenu n'est ni interprétable ni informatif Grayson dit que ça ira il va le lire juste pour le plaisir et au lieu de lui répondre comme une personne tout à fait normale Evian elle se met à renifler et plus particulièrement à le renifler lui genre à côté de son oreille elle est là sniff 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 mais qu'est-ce qu'elle fait Grayson autant vous dire qu'il a pas bougé d'un centimètre on dirait juste un prédateur reniflant sa proie elle s'arrête alors et se remet en face de lui comme si c'était rien passé de bizarre elle dit alors au 7ème jeune maître qu'il sent bon ok clairement là on est en train de se foutre de Michael bonne odeur Grayson commence alors à chercher dans sa veste et il sort une tablette de chocolat il lui demande si c'est à cause de ça il lui propose même si elle la veut peut-être mais elle dit que non mais la seconde après elle dit que si vraiment il insiste pour lui donner elle l'acceptera bon Grayson il se dit que cette histoire elle commence à être de plus en plus bizarre y'a vraiment quelque chose qui cloche là on dirait qu'il y a un bug dans l'histoire originale qu'est-ce qui se passe vraiment ici avec cette femme bon en tout cas si tout est bon lui il va y aller et vu la scène assez bizarre qui vient de se passer il se dit qu'avant de partir il devrait peut-être la flatter histoire qu'il y ait pas trop d'embrouilles du coup il lui dit qu'il y a plein de chocolat à l'annexe donc si elle veut passer de temps en temps il leur dira à l'avance de les donner à Hera quand elle entend ça elle est assez surprise et Grayson commence un peu à faire un sourire gêné euh elle va quand même pas venir hein vraiment juste ne vient pas hein c'était juste par politesse ok bon de retour chez lui maintenant il essayait d'analyser le nouveau livre mais rebelote 42% complété et il n'a plus de mana il se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui l'attendait et justement le grand sage Alberto explique dans son livre qu'il est un grand magicien il peut même utiliser ce genre de magie incroyable mais si eux ils souhaitent utiliser cette magie ils vont devoir apprendre les bases comme lui ouais Grayson il se dit que ses phrases dans son livre n'ont absolument aucun sens en tout cas quelques temps plus tard on voit Hera et Hampton à l'extérieur qui ont l'air d'observer quelque chose euh en fait ce quelque chose c'est Grayson qui est en train de courir et il est exténué ils se disent que le jeune maître a l'air occupé en ce moment il est même allé à la bibliothèque et à l'annexe Badger en plus de ses entraînements évidemment sauf qu'Hera dit que ce n'est pas un simple jogging lorsqu'Hampton lui demande ce que c'est alors quelqu'un répond qu'il fait fondre le mana concentré dans ses graisses par l'utilisation de son corps mais ce quelqu'un c'est pas du tout Hera c'est Madame Evian qui vient d'arriver comme ça sans crier gare évidemment personne n'avait ressenti sa présence elle dit qu'elle est venue ici pour aller à l'annexe Mapple Hampton lui demande s'il devrait prévenir le jeune maître mais Evian dit que ça ira Hampton se demande vraiment pourquoi elle va à l'annexe une bibliothécaire devrait être un magicien de plus haut rang est-ce qu'elle est là pour évaluer le développement du jeune maître peut-être pour lui donner de la force pour la bataille pour la succession mais non logiquement les bibliothécaires sont neutres en tout cas elle leur dit que Raisen est différent du 7ème jeune maître décrit dans les rumeurs Hera arrive donc à côté d'Evian et lui dit que le 7ème jeune maître lui a demandé de lui donner cela si elle passait elle lui tend alors une tablette de chocolat Evian ne la prend pas tout de suite en réalité Hera elle est un peu gênée parce qu'elle pensait pas que quelqu'un comme elle aimait le chocolat mais apparemment c'est ce que le 7ème jeune maître lui a dit Hera sait très bien que quand on offre un cadeau à quelqu'un il faut prendre en compte Laurent donc si on offre du chocolat à Madame Evian qui est une bibliothécaire ça pourrait être considéré comme une insulte mais au lieu de ça Evian tend les mains et dit qu'elle ne peut pas refuser l'hospitalité du jeune maître ouais clairement l'ambiance elle est assez bizarre entre ces trois là mais Hera se demande surtout à quoi pensait-il pour lui faire offrir ça quelle est la relation entre ces deux là 3 jours plus tard les bases de la magie la cultivation de mana facile a été complètement analysée le système lui annonce alors que la cultivation de mana facile va imprégner le coeur wow c'est bon il a enfin réussi il maîtrise la cultivation de mana débutante mais quoi qu'est-ce qu'il vient de ressentir là attends attends c'est quoi ça au même moment il tombe sur ses genoux et ne parvient même plus à tenir debout son mana déborde s'il ne contrôle pas rapidement son flux correctement son coeur va exploser c'est quoi tout cet afflux d'un coup là que se passe-t-il il